De retour sur le plateau de ETV Service, et oui, l'émission qui parle de tout, d'emploi, de culture. On reçoit tout le monde et aujourd'hui on va parler de musique et bien sûr de bien-être parce que je reçois Marie Létain qui est praticienne en thérapie brève. Voilà. Alors, première question, qu'est-ce que la thérapie brève ? Alors, qu'est-ce que la thérapie brève ? Alors, les thérapies brève, ce sont des thérapies qui permettent à des personnes de travailler sur leur mode de fonctionnement et d'aller mieux dans leur vie. C'est-à-dire, ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout médicales, mais qui peuvent aider dans des conflits, on va dire, de santé. Donc, c'est pour le développement personnel. Exactement, tout à fait. Développement personnel et épanouissement personnel. D'accord, je sens que ça va être très intéressant parce que je pense qu'on va parler un petit peu d'hypnose, si je ne me trompe pas, sur le plateau. Donc, restez connectés parce que l'émission va... Je sens que ça va vous plaire. Notre invité qu'on ne présente plus, maintenant, je l'ai reçu il y a au moins cinq ans et depuis, il monte, il monte, il monte, il monte, il vise la lune, il vise les étoiles. Monsieur Loïc Amboulé, bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que ça va ? Est-ce que tu es bien installé ? Non, là, tranquillement. Tu peux dire aussi que je suis praticien en musique. Ouais, mais j'espère que ce n'est pas musique brève. Non, c'est médicament, médicament. Alors, tu es venu nous parler un petit peu de ta musique et de ton évolution parce que depuis notre dernière émission, effectivement, on te voit partout. Tu continues dans la musique et ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, franchement, tu as fait de belles connexions, de beaux featuring. Le travail continue. Le travail continue. On est dans le développement de ce que tu avais initié avec moi en interview il y a deux, trois ans, effectivement. Et donc là, ça progresse et voilà. Tu as vu, on est toujours dans le développement. Tout à fait. C'est le développement personnel, le développement de la communauté, le développement en musique. Épanouissement. Et un épanouissement. Donc revenons à vous, Madame Léthain. Donc, en quoi consiste, je dirais déjà, votre travail ? Apparemment, vous m'avez parlé de développement, de bien-être. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Alors, en fait, j'accompagne des personnes en détresse psychologique réactionnelle, non médicale. Voilà, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui passent par des moments difficiles dans leur vie, mais qui n'ont pas besoin d'un accompagnement médical pour gérer, on va dire, leurs problématiques. Voilà, des personnes qui ont un stress particulier suite à, par exemple, un décès, un licenciement, une maladie aussi. D'accord. Une rupture. D'accord. Alors, tout à l'heure, justement, en rigolant en off, je disais, est-ce que, bon, il serait prêt, Loïc, à se faire hypnotiser ? Et là, vous m'avez répondu, non, 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 c'est pas ça, c'est pas cette hypnose-là, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas de personne hypnotisée qui va faire la poule ou le coq aujourd'hui. Là, vous parlez d'hypnose de spectacle. C'est une réalité, oui, c'est différent. L'hypnose de spectacle, c'est vraiment réel, bon, un praticien en hypnose thérapeutique, puisque moi, je fais de l'hypnose thérapeutique, donc de l'hypnose ericksonienne, une personne qui fait de l'hypnose ericksonienne peut se former en hypnose de spectacle. Mais bon, ça apporte quoi, si ce n'est de faire rire le public ? Notre objectif, c'est pas là. Notre objectif, à nous, si vous voulez, c'est de transformer un mal-être chez, on va dire, chez le consultant, chez le client. Donc, l'hypnose de spectacle... Mais première question, enfin, est-ce que l'hypnose de spectacle fonctionne réellement ? Parce qu'on a du mal à croire quand même, même si ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais c'est juste pour savoir, est-ce que ça fonctionne réellement ? On peut vraiment se laisser aller et faire la poule, le coq, aboyer, oui ? Tout à fait, quand Mesmer le fait, c'est réel. C'est réel ? C'est la vérité. Ce n'est pas de la comédie ? Ce n'est pas de la comédie du tout. Non, c'est réel. Vous savez le faire ? Je sais faire certaines petites choses, mais... Loïc, tu es prête ? Non, merci. En fait, nous, ce que nous faisons, c'est-à-dire, on a des pratiques pour vérifier si notre client est à la base hypnotisable. D'accord. Voilà. Donc, on va lui faire faire certaines petites choses pour vérifier. Et à partir de là, on se dit, waouh, celui-là, pas de problème, ça qui est facile. Et d'autres, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, il faut savoir que Mesmer, quand il fait ça, il ne choisit pas n'importe qui dans le public. Aucun hypnotiseur, on va dire, nous, on n'emploie pas ce terme-là pour nous, ne choisit pas par hasard son public, les personnes qui font monter sur la scène. Donc, il faut quoi exactement pour être hypnotisé et hypnotisable ? Hypnotisable, je pense, déjà, il faut y croire et il faut être sensible à ça. D'accord. Il y a des gens qui sont résistants. Oui, ok. Vous piquez, hypnotisez-moi. On va finir par le faire. C'est-à-dire, même en hypnose thérapeutique, on arrive à avoir des clients qui sont très contrôlants, c'est-à-dire, qui font de la résistance, qui font de la résistance. Bon, j'ai eu un petit jeune, bon, il avait quand même 23 ans, mais il a décidé, il a décidé qu'il voulait changer, mais il ne voulait pas se laisser hypnotiser véritablement. Donc, bon, j'ai mis 20 minutes, mais il a fini, enfin, pas rentré en état de conscience modifiée. Parce que l'hypnose, c'est le savoir, on ne dort pas. D'accord. On n'est pas réveillé non plus. Donc, on est entre les deux. Voilà, on n'est pas réveillé, pas endormi. C'est-à-dire, on est entre les deux, comme vous dites, on appelle ça un état de conscience modifié, c'est-à-dire un EMC. D'accord. À ce moment-là, bon, le conscient, il est complètement enchanté, et le subconscient et l'inconscient prennent le relais. Ok, c'est un petit peu, avant de s'endormir le soir, c'est un petit peu, est-ce que c'est la même chose ? C'est-à-dire qu'on est sur le point de s'endormir, on ne dort pas encore, mais voilà, quoi, l'esprit commence à partir. Le conscient commence à laisser la place. Oui, on pourrait assimiler ça, mais il y a un moment où, effectivement, on est en état d'hypnose, et tout le monde, à peu près, tous les 90 minutes, nous rentrons en état d'hypnose. D'accord. C'est-à-dire, ça vous est arrivé déjà, tous. Vous êtes en voiture, et vous roulez. À un moment, c'est un peu comme si vous vous refaisiez sur face, vous vous dites, mais, moi, qui genre, j'ai fait vivre là ? Vous êtes d'accord ? Ouais. Je ne me suis pas vue arriver là. Eh bien, vous étiez en état d'hypnose. L'inconscient. Faites attention sur les routes, quand même. Ah non, mais à ce moment-là, quand ça vous arrive, en général, vous n'avez pas d'accident. D'accord. Si vous avez un accident, c'est quand vous vous êtes endormi. Ah, et là, c'est différent. Là, c'est différent. Mais tous, nous avons déjà vécu cet état-là, où c'est comme une espèce d'absence, et pourtant, nous conduisons, nous évitons, nous freinons, nous... Et voilà, et on réalise que, tiens, c'est bizarre, je suis déjà là, je ne me suis pas vue faire, je ne sais pas, les 3, les 4, les 5 derniers kilomètres. Ça vous est déjà arrivé ? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça me parle beaucoup. Justement, j'ai été demandé, est-ce que ça te parle ? Non, ça me parle beaucoup, parce que même le subconscient, le conscient, ce sont des choses qui me parlent, même à travers la musique. Quand on envoie des messages à travers la musique, ça peut être aussi pour atteindre le subconscient de la personne, parce que les gens font des choses de façon consciente, mais inconsciemment, en entendant certains mots, certains propos, ça peut aussi travailler leur subconscient et modifier leur assitude. Moi, j'y crois beaucoup. Absolument. Par exemple, si vous voulez composer de manière beaucoup plus facile, il y a des séances d'hypnose, où on peut vous mettre en état d'hypnose et à ce moment-là, développer votre créativité. Je vais prendre votre carte. Non, non, mais sérieusement. Vraiment, développer la créativité. Alors, lorsqu'on parlait de bien-être, on va revenir à ce que vous pratiquez. Quelles sont les barrières ? Est-ce que lorsqu'on ne se sent pas bien, est-ce qu'on a déjà une sorte de barrière ou de choses qu'on n'arrive pas à surmonter déjà dans sa tête ? Et est-ce que, en fait, votre aide, c'est de casser cette barrière-là ? Et si oui, quelles sont vos pratiques ? Quelles sont vos techniques, dis-moi ? Alors, en fait, un client vient nous voir généralement parce qu'il a soit un problème et il veut transformer une attitude, un comportement qui le limite, soit au contraire développer un comportement, quelque chose qu'il voudrait mieux faire. Alors, le mot ne m'arrive pas tout de suite là, mais c'est-à-dire une qualité. D'accord. Par exemple, je me dis, bon, ça, je trouve que ma mémoire, ces jours-ci, elle me fait un peu défaut. J'ai des examens à passer. Je vais venir pour pouvoir développer ma mémoire, mon attention, ma concentration. Voilà, ça, ça se fait sur vous. On peut développer ça avec vous ? C'est-à-dire, si je suis un petit peu foufou, que justement, je n'ai pas assez de concentration, assez de mémoire, je peux venir vous voir ? Oui. Au lieu de prendre des médicaments, vous savez, aide à ceci, à la concentration. Et voilà, au lieu de faire ça, je peux venir vous voir ? Il me faudra à peu près combien de séances ? Alors, combien de séances ? Nous, nous disons toujours aux clients, il faut entre 3 et 4 séances, mais ça, ce n'est pas arrêté. Entre 3 et 4 séances pour pouvoir mettre véritablement, comment ça, mettre un changement effectif dans son comportement. D'accord. Cependant, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, en une séance, on le fait arrêter de fumer. En une séance ? Oui. Fumeur de partout dans le monde. Écoutez-moi bien, en une séance, vous pouvez arrêter carrément. Mais ça paraît impossible. Parce que déjà, un fumeur, lorsqu'on côtoie les fumeurs, vous savez, comme ils sont, on ne va pas, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un petit peu pénibles. Et c'est limite comme une drogue pour eux. C'est une drogue. C'est une addiction. Alors, comment faire pour leur faire arrêter ? C'est fou. Une séance ? Oui, la motivation. La volonté, de toute façon, beaucoup de fumeurs ont déjà essayé d'arrêter, etc. Ils ont fait preuve de volonté. Oui, je vais arrêter la volonté. Non, non, non. Il y a plein de choses comme ça qu'on essaie d'arrêter. En passant par la volonté, ça ne fonctionne pas. C'est la motivation. Quand on a de la motivation, on est motivé, on veut, on a un objectif. Derrière ça, il y a un objectif. C'est soit sa santé, soit ses enfants. C'est pas ma copine qui me dit, bon, écoute, je ne veux plus t'embrasser. Moi, j'en ai rien qui est venu. Elle ne veut plus m'embrasser parce que je ne veux plus de là. Donc, il y avait une motivation très forte. D'accord. Mais il faut faire attention parce que ça peut mettre quand même en danger le couple. Et à ce moment-là, pas de problème. Motivation. Motivation. Moi, ça me paraît quand même assez fou. Et je sais que ça marche. Oui, ça marche. Parce qu'on en parlait hors antenne, effectivement. J'ai un ami qui fumait, mais vraiment deux paquets par heure. Il a testé et ça marche. Deux paquets par heure ? Deux paquets par heure. Je ne vais pas donner de nom, mais ici aussi. Oui, ça existe. Et franchement, il a totalement arrêté. Et il ne pense même plus. Donc, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous leur donnez des exercices à faire ? Est-ce que, je ne sais pas, vous effacez leur mémoire ? Qu'est-ce que je leur dis ? Je ne vous dirai pas. Ah, pour ça, il faut venir chez elle. Non, mais non. C'est-à-dire, bon, la personne, il y a déjà un entretien en amont où elle parle un petit peu des raisons qui l'ont emmené à fumer. Bon, on l'écoute. Et puis, il y a une induction. Il y a un texte qui est créé, qui s'adresse directement à l'inconscient de la personne et en fonction de tout ce qu'elle nous aura apporté comme information. D'accord. Voilà. Et elle arrête, voilà, elle arrête de fumer. Bon, il y a un petit truc que l'on fait spécifiquement. Bon, ben, ceux qui veulent arrêter de fumer, vont être dégoûtés. Commencez déjà par mettre un migot de côté, enfermé dans une boîte, dans un petit tube, un migot. Et puis, je vous assure, quand on sentira ça en état d'hypnose, vous ne voudrez plus tout ce qu'elle a assis. Je voulais bien m'évoire nos têtes, parce que dès qu'elle a dit migot dans une boîte, on a imaginé l'odeur. Déjà, rien que ça. Je pense que c'est pour ça que ça marche, en fait. C'est ça, on imagine déjà l'odeur. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que ça te parle, justement, ce qui vient de nous dire ? Non, mais franchement, ça me parle beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui ont essayé plusieurs choses. Ils ont essayé des patchs, ils ont été voir le médecin, ils ont fait pas mal de choses. Et c'est vrai que l'hypnose les a aidés à totalement arrêter de fumer, quoi. Donc, ce sont des choses qui me parlent beaucoup, quoi. Donc, ça marche, les addictions, si vous voulez arrêter. Donc, même les addictions aux jeux, en fait, toutes les addictions. Oui, l'alcool prend un petit peu plus de temps. L'alcool met un petit peu plus de temps ? Oui, l'alcool, il faut vraiment un accompagnement de coaching, voilà. D'accord. Mais, c'est-à-dire, avec les personnes qui ont des addictions, par exemple, à l'alcool, je fais de l'hypno-accompagnement. C'est-à-dire, pendant à peu près trois mois, en raison d'une séance environ, soit par semaine ou tous les dix jours, on accompagne la personne sur ces différentes blessures. Parce qu'il faut savoir, ce sont des comportements qui se mettent en place suite à une blessure. D'accord. Et oui, suite à un traumatisme. Donc, en fait, il faut régler le fond du problème. C'est ça, la base, ce qui est caché. Donc, en fait, votre travail consiste, en fait, à nous faire accepter qu'on a un problème, de le regarder en face, afin de passer, en fait, de régler ce problème, en gros. Alors, nous, on fonctionne très peu en termes de problèmes. D'accord. Pour nous, il n'y a pas de problèmes. Il y a tout simplement des comportements qui vous limitent et que vous n'aimez pas. D'accord. Voilà. Parce que si vous venez voir un hypnothérapeute ou un praticien de thérapie biaire, c'est que vous voulez changer quelque chose. Il ne faut jamais percevoir ça comme un problème. Il faut percevoir ça comme un comportement qui me limite et qui fait en sorte que je n'atteins pas les objectifs que je voudrais atteindre. D'accord. Parce que, bon, bien, ça impacte sur, on va dire, sur mes ressources. Voilà. Est-ce que le choix des mots aussi est important ? Parce que je remarque depuis le début de cette interview que, en fait, vous aimez bien que chaque mot a son importance. Est-ce que lorsqu'on parle, effectivement, le mot qu'on va choisir sera important afin de décrire notre façon de penser, en fait ? C'est bien ça ? Il y a ça aussi que vous mettez en avant. Oui. Alors, il faut savoir que les mots sont mes outils. D'accord. Donc, si je n'utilise pas le bon mot, plutôt que de mettre le moteur en marche, je risque de le freiner. D'accord. Donc, si je dis à un client, un consultant qui arrive, finalement, votre problème, c'est quoi ? Il dit, ben, on est en problème, alors. C'est vrai. Alors, quand la personne, elle arrive, peut-être qu'elle ne pense pas en termes de problème. Elle pense tout simplement que j'ai un comportement, bon, voilà, qui me limite. Et moi, je lui dis, quel est votre problème ? Non. Non, ce n'est pas le bon terme. Non, ce n'est pas le bon terme. Problème, c'est un mot qui est banni de mon vocabulaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots, justement, qu'il ne faut pas utiliser pour aller bien et pour faire un développement personnel et pour retravailler son bien-être ? Alors, vous avez un problème, vous êtes malade. Oui, vous êtes malade. C'est-à-dire... C'est un péjoratif, oui. Voilà, voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Difficile. Ce sont des mots qu'on n'emploie pas. D'accord. Ça sera peut-être pas facile, mais on va y arriver. Choisissez bien vos mots. C'est un péjoratif qui travaille. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps à Doha, avec l'équipe de France, où ils ont fait rentrer un thérapeute dans un hôtel et ça fait tout un tollé. J'ai entendu parler de ça récemment. Ah ouais. Alors, moi, j'accompagne une petite. Je fais coucou aux parents. Merci pour la confiance, il m'accorde. Et je ne dirai pas dans quelle discipline. Et c'est génial, elle gagne ses matchs. Et j'en suis toute fière, parce que, oh là là, les enfants, c'est génial, comment le lait conscient, il prend tout ce qu'on lui dit pour la vérité. Et quand elle arrive sur, voilà, je ne peux pas dire oh, quand elle arrive, parce que bon, voilà, c'est une petite guêpe. Une petite guêpe, la guêpe. Ah, voilà. Non, 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 c'est une guêpe, mais ce n'est pas... Ce n'est pas la guêpe. Non, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit, voilà. C'est vrai qu'on a pensé tout de suite à ça. C'est l'hypnose pour les sportifs, je pense qu'il faut y aller. On a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Il faut tout simplement écarter les barrières. Écarter les barrières. Très beau message. En tout cas, vous ne bougez pas, parce qu'on a encore plein de choses à voir avec vous. Et oui, vous ne bougez pas. On a de la culture, on a du bien-être, on a de la musique, tout ça dans ETV Service. On continue, mais après quoi ? Après une page de pub. A tout de suite.